Je prends votre place. Je voudrais préciser qu'Éric Roger s'occupe de formation tout au long de la vie. Vous avez vu le fil conducteur. On parlait de lieux de Maison-Lusse-Avoir, de lieux d'une abbaye de la connaissance et de quelques autres, effectivement, démarches de même nature. Nous avons beaucoup travaillé avec Éric, au sein notamment de Greta, en Champagne-Ardenne, par rapport à ce Living Lab, pour insérer au maximum à l'avenir, ma foi, tout ce qui est formation tout au long de la vie, au pin du chef, et je crois qu'il a tout à fait, je vois tout à fait pourquoi, au titre de son observatoire. C'est un des axes, bien évidemment, que nous souhaiterions mettre en valeur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cela va de soi. La fondation des territoires de demain, c'est d'abord des territoires du savoir, c'est d'abord des territoires de la connaissance. Puis Laura Garcia est là, si jamais je l'avais oublié. Elle nous l'aurait rappelé tout à l'heure. Alors Éric, peut-être deux mots pour compléter ce que je viens de dire, et puis aussi une phrase d'analyse, de réaction, je dirais, par rapport à Saint-Laurent, pour faire la transition. Donc je suis Éric Roger, donc je représente, on va dire, le réseau des Greta, donc l'éducation nationale, branche, formation continue. Pour ajouter deux mots, nous nous travaillons depuis un certain nombre d'années à développer, sur la région Champagne-Ardennes et avec la région Wallonne, des dispositifs de formation à distance pour les adultes de cette zone transfrontalière, donc dans le cadre des programmes européens Interreg 3 et maintenant Interreg 4. Et nous nous sommes rencontrés avec André Lechelle sur les problématiques, on va dire, presque de jonction de réseau. L'éducation nationale, vous la connaissez pour beaucoup, a parfois tendance à autofonctionner dans ses propres systèmes. Et elle essaye aussi dans ses développements de sortir un petit peu de son autofonctionnement pour s'ouvrir un petit peu aux autres réseaux. Donc c'est le premier intérêt de rencontrer le réseau des villes numériques et ce projet de Living Lab, c'est d'avoir un espace médian de rencontre entre différentes recherches, différentes évolutions, différentes initiatives, différentes expérimentations autour de la formation ouverte et à distance, autour de l'usage des numériques, et beaucoup plus loin et de manière un peu plus prospective dans cette citoyenneté numérique universelle et ce projet d'apporter à l'ensemble d'une population, qu'elle soit locale, régionale ou nationale, les mêmes outils de services de formation, quel que soit leur lieu de résidence. C'est donc l'un des grands intérêts de la formation ouverte et à distance. Donc effectivement, nous nous sommes rencontrés avec nous déjà des projets qui étaient en cours, qui avancent, mais qui ont besoin de, entre guillemets, de se ressourcer dans cet espace médian qui pour nous est le territoire de demain, qui va nous permettre d'avoir effectivement un travail avec des entreprises, un travail avec les universités, un travail avec les collectivités locales, beaucoup plus assuré, beaucoup plus appuyé et beaucoup plus, on va dire, objectif que le simple travail en cercle, on va dire, presque fermé. Voilà. Donc par rapport à Saint-Laurent-de-Nest, ce qui est intéressant, c'est que dans la thématique de la formation professionnelle continue et la formation tout au long de la vie, on a cette dichotomie entre des grands mouvements nationaux, soit des entreprises, soit de l'État, via le ministère du Travail, voire même des conseils régionaux, sur de la formation professionnelle continue. Mais on voit bien aussi que cette formation professionnelle continue, elle doit rencontrer aussi des préoccupations locales. Ce qui est évoqué sur Saint-Laurent-de-Nest, c'est bien comment localement on construit du sens dans ce qu'on fait, dans les nouvelles technologies, comment on construit du sens dans le développement économique d'un petit territoire, et ça me renvoie aux préoccupations qu'on a, c'est comment la formation peut accompagner dans ces territoires, dans ces petites localités, et la région Champagne-Ardennes, je ne vous cache pas, dispose aussi de petites localités, de petits territoires et de zones, entre guillemets, sinistrées. Vous connaissez les Ardennes actuellement, qui défraient la chronique sur ces taux de chômeurs, ou le département de la Haute-Marne. Ce sont donc des territoires qui sont en difficulté en termes de développement économique. Et l'idée, ce qui est intéressant, c'est de voir comment un territoire s'empare à la fois de l'ensemble du schéma qui va de l'initiative économique jusqu'à la formation des acteurs, voire au développement de systèmes moteurs pour l'économie locale. Ça, c'est vraiment une interrogation. Et l'éducation nationale, qui a une présence sur le territoire, a, dans sa mission quand même, a intérêt ou même obligation à accompagner ces territoires. L'école est présente dans toutes les collectivités locales, et la formation continue de l'éducation nationale, mais d'autres opérateurs publics ou privés, doit être aussi présente dans ces collectivités locales. La formation ouverte à distance, les nouvelles technologies le permettent. Donc, on retrouve un peu ce lieu, peut-être. Bon, j'ai vu que sur Saint-Laurent-de-Nest, il y avait des objectifs de formation professionnelle et de formation à distance. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on peut se retrouver. Merci beaucoup d'éducation. Merci. Merci.